En dehors des objectifs qui sont déjà préconisés par la Commission dans le cadre de cette réforme, j'en citerai quelques-unes, la durabilité, l'avenir du secteur, la satisfaction des attentes du consommateur, il en est quand même un certain nombre, il y en a d'autres aussi sur lesquels il faut insister, parce que ce sont des préconisations, des objectifs que nous partageons, qui est quand même une autre gouvernance avec plus de régionalisation, et également l'exportation des principes même de la PCP au niveau international. Donc en dehors de ces objectifs, notre section considère qu'il est impératif de rajouter trois points suivants, qui est de favoriser l'économie, le secteur économique des territoires, au niveau des territoires, pour leur garantir un développement durable au niveau de leurs ports et de leur zone côtière, le maintien de l'emploi, et pourquoi pas, en ayant beaucoup d'espoir, la création d'emplois, et puis sinon, en troisième lieu, également une amélioration pour le secteur de l'approche filière, pour que le secteur de la transformation soit indépendant des importations. Pourquoi ces objectifs complétés ? Parce qu'encore une fois, nous souhaitons rappeler certains chiffres qui sont quand même très parlants. Depuis environ 30 ans, vous avez quasiment une diminution par deux du nombre de pêcheurs. Vous avez également une baisse d'environ 30% depuis environ 25 ans du nombre de bateaux. Donc tout cela intervient sur la donne socio-économique. Et puis surtout, nous avons 80% d'importations des produits. La satisfaction donc de la demande des consommateurs est couverte par 80% d'importations, ce qui est quand même énorme. Alors, ces orientations ont été données depuis 1983, lors de la mise en place de la première PCP, politique commune de la pêche, c'est la première réforme, des objectifs que tous nous partageons. Seulement, là encore, dans un livre en 2009, dans son livret vert de 2009, la Commission elle-même reconnaît qu'il y a un échec. Ils n'ont pas réussi, par la mise en place des mesures préconisées depuis un certain nombre d'années, à aboutir à une réduction de la capacité. Et la Commission pointe du doigt un coupable, le pêcheur. C'est le pêcheur qui est responsable de la surpêche. Nous pouvons comprendre que la Commission se dise, ok, c'est lui le coupable. Sauf qu'il faut impérativement qu'elle prenne en compte d'autres facteurs qui ont toute leur importance dans la problématique de l'évaluation des stocks. C'est qu'il y a d'autres facteurs comme la chaîne trophique, la moindre défaillance au niveau de la chaîne trophique alimentaire, les prédateurs naturels. Vous avez toutes les pollutions, qu'elles soient marines ou estuariennes. Vous avez également les changements climatiques, l'acidification des eaux, le réchauffement des eaux. Vous avez aussi la pêche-plaisance dont on ne parle pas et qui pourtant ramène des quantités qui sont parfois aussi importantes que les pêcheurs qui ont une réglementation très stérite, qu'ils doivent suivre. Et enfin, vous avez un élément qui a aussi toute son importance, c'est la pêche illégale, non déclarée, non réglementée. Et cette pêche-là fait aussi beaucoup de mal au niveau, donc, au stock. Donc, par conséquent, tant que la commission ne pointera du doigt que le pêcheur en disant que ce n'est qu'à cause de lui qu'il y a des problèmes au niveau des stocks, des ressources halieutiques, on n'aboutira pas à obtenir des mesures qui puissent être efficaces. Écoutez, déjà par rapport à tout ce que je viens de dire, lorsque je parle des autres facteurs dont on ne tient pas compte, c'est de pouvoir mettre en place une analyse des stocks sur un plan écosystémique pour pouvoir aboutir à une meilleure gestion de la ressource. Pour cela, quoi faire ? Alors, bien avant, je souhaite rappeler quand même une chose, c'est que dorénavant, les décisions de la commission ne seront plus basées sur les avis scientifiques, mais sont pris en accord avec les avis scientifiques. Donc, il apparaît impératif, impératif, de mettre en œuvre une instance européenne qui puisse coordonner toutes les informations dont on relève, en fait, qui peuvent concerner que ce soit la biodiversité, que ce soit les ressources halieutiques, que ce soit l'état des habitats. Donc, vraiment une approche écosystémique de tous les éléments qui peuvent permettre d'aboutir à l'établissement d'une carte dynamique des stocks, non seulement qui tiendra compte des stocks qui sont soumets à quotas, des espèces de poissons soumets à quotas, mais même des autres espèces, puisque, comme je vous l'ai dit, dans les autres facteurs qui peuvent intervenir sur l'évolution des stocks, vous avez des espèces qui ne sont absolument pas concernées par la politique commune des pêches. Donc, c'est un point essentiel, et avec, en plus de ça, une recommandation très forte, c'est que cela se fasse en partenariat entre les scientifiques et les socioprofessionnels. Il faut impérativement se baser, employer, utiliser l'expérience et l'observation des pêcheurs. Tant que l'on ne se contentera que d'une modélisation mathématique, uniquement à pur avis scientifique, qui conduise à des niveaux de stocks ou des niveaux d'autorisation de capture, cela ne pourra pas marcher. L'analyse doit être plus globale, donc, je répète, écosystémique, et surtout basée sur un partenariat très fort avec les pêcheurs. Maintenant, d'autres préconisations portent effectivement sur les modalités par rapport aux propositions de la Commission, les modalités d'adapter ces préconisations, ces propositions, à une période de transition. Ce que propose la Commission, comme le rendement maximum durable, comme le zéro rejet, cela ne pourra pas se mettre en place du jour au lendemain. Et enfin, une dernière, je voudrais insister sur une dernière des propositions de la Commission qui concerne les concessions de pêche transférables. Là, sur ce point bien précis, tous nous sommes d'accord pour dire que nous rejetons cette proposition de la Commission. Les concessions de pêche doivent être gérées de façon globale au niveau de chaque État membre et ensuite mises en œuvre sur chacun des territoires. Donc, d'où la gestion territoriale, disait, de ce type de concessions, des quotas administratifs qui existent en l'occurrence. Mais nous refusons l'aspect transférabilité qui conduit à un aspect monéable et donc financiarisable. Merci. 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 Merci.